et salut à tous c'est maxman bienvenue pour cette nouvelle mission as du char cette nouvelle vidéo et oui je fais des émissions aussi hein non je dis des conneries donc mon petit as du char avec mon vk 36.01 h char de tir 6 allemand un char lourd comme vous pouvez le voir un char que je alors je vais vous avouer je n'apprécie pas forcément parce qu'il est assez gros une grosse tourelle enfin voilà il n'a pas un gros blindage enfin voilà c'est pour moi c'est pas un grand grand char c'est un bon char mais voilà le canon est moyen de 200 dégâts à peu près et reload en un peu moins de 7 secondes au niveau de la partie du mm donc je suis en top tier c'est une partie de tier 6 on peut voir qu'en face il ya deux tog donc les togs c'est assez marrant ça c'est bien c'est un un dépôt à pv pour se faire plaisir si on arrive à bien à bien les prendre je pense que ben on se fait plaisir normalement et limite on pourrait avoir une as du char avec deux togs limite juste de 2800 de dégâts je pense qu'on peut se les faire facile avec avec les togs donc voilà sinon après au niveau statistique bon on peut voir que c'est assez équilibré regardez on voit que c'est assez équilibré et puis voilà moi je vais me diriger directement au niveau de la de la ville je suis un lourd j'ai rien à faire au niveau de la plaine en bas là au niveau à tous les colonnes 1 et 2 moi en plus je suis assez lent donc le temps que le temps que je fasse ça j'ai jusqu'à là bas je suis assez spot tout ça donc donc voilà alors là vous voyez que je suis un peu arrêté parce que j'ai si je me rappelle bien c'est en train de faire autre chose j'ai dû sortir du jeu taper quelque chose enfin voilà quoi ça va va pas durer longtemps je vous rassure voilà j'ai repris mais j'ai repris conscience hop allez déjà on va comment on va commencer à entamer le t50 parce que il faut déjà entamer quelque chose le t1 il va me faire chier parce que vous allez voir il va m'embêter un petit peu là j'ai visé en bas vous avez vu le visé en bas ce qu'il fallait pas faire puisque ça c'est bon c'est sûr ça la traque mais le problème c'est que je n'ai pas eu dommage allez voilà le t50 dehors l'artillerie qui se met qui se met sur mon dos attention quand même au t1 puisque comme je disais j'ai un blindage en carton donc il ne va pas falloir rigoler avec tout ça allez on regarde on fait un petit on trouve quand même faire attention à notre mini map donc là je vais je vais le voir vous inquiétez voilà j'ai vu j'ai vu qu'il y avait le l4 là haut donc ben on va lui dire bonjour on va lui dire on va lui passer la bienvenue faut pas non plus abuser alors là je sais pas ce que je faisais la feuille de ma part j'ai pas attendu que le canon soit plus poil dessus donc gros feuille de ma part bon ben ça arrive mais si je me rappelle bien de cette partie je ne sais pas ce que je faisais j'étais un peu déconcentré parce que vous avez vu ça fait deux fois que bon je faisais je faisais autre chose ça arrive ça arrive ça aussi une sale histoire je pense encore comme d'hab allez on va attaquer là vous avez pu voir que les deux tocs sont en bas et qui a le t1 alors là je traque et j'ai mon ami qui le fini mon collègue allez bonjour voilà il y a les tocs qui arrivent donc là ben comme je vous disais tout à l'heure on va pouvoir se faire plaisir en sachant que les tocs c'est du gruyère il est plus c'est ce que j'ai regardé il est plus blindé à l'arrière que devant donc c'est assez marrant ce qu'il faudrait c'est attaquer en marche arrière avec un tog vous vous attaquez avec un tog en marche arrière et vous aurez plus de chances que ça bouille que tu es à l'avant voilà allez on va se faire si le maxi xar il est bien passé alors j'ai pris un peu de risque là quand même parce que en sachant que mon canon c'est pas c'est pas un gros canon et il me fait pas de dommages allez on va avancer voilà alors j'aime bien le clic droit je pense que depuis que vous regardez les vidéos vous avez dû vous remarquer que le clic droit j'apprécie beaucoup moi je suis un grand fan du clic droit allez je me retrouve avec le kv85 et le matilda qui sont pas en super forme ils ont essuyé quelques tirs donc sur ce coup là voilà ça va être ça va être à moi d'aller devant puisque je suis déjà au pv je suis à fond donc c'est à moi c'est à moi d'aller m'occuper de mes amis des adversaires et leur pouvoir il leur spot le ce qui se passe en sachant que là-haut il reste quand même le su 100 le c28 qui vient de me ricochet dessus donc le t28 je suis pas trop inquiet parce que enfin voilà c'est un tir 4 je suis un tir 6 normalement quand même mais je crois qu'il va se transformer en en ap il va mettre les apcr si je me rappelle bien et donc voilà déjà j'ai spot les deux là j'ai spot le kv85 et j'ai spot le t28 donc ce qui va permettre à mes collègues qui sont en haut là de pouvoir leur caresser gentiment leur bladage vous voyez vous avez vu un petit 200 et un 140 donc là en fin de compte vous vous rendez compte je n'ai pas fait de dégâts je les ai pas tués mais le fait de l'avoir spot ça me rapporte des points puisque mes collègues qui sont derrière grâce à moi à mon à mon spot ont pu tuer ce cet adversaire et donc ça me rapporte la moitié des points de ce qu'ils ont fait à peu près j'ai gagné 150 200 points quoi donc voilà là donc le kv85 me donne me demande de spot ce qui est tout à fait normal là dessus comme je disais tout à l'heure je suis full pv c'est à moi de bah c'est à moi de spot si je peux en mettre une ou deux ça serait pas mal aussi bon là on va on va commencer à parce que là j'allais un peu à la bourrin on va commencer à faire attention parce que je suis à la moitié maintenant allez on va sur place il le met en feu et il éclate voilà super donc bah nous sommes à 13 8 13 8 c'est déjà pas mal le chafi là haut normalement il va se faire dessouder tout simplement et puis là le su 100 su 100 où je me fais complètement je sais pas ce que j'ai branlé j'ai tiré à côté et là parce qu'il m'a mis bien normalement le su 100 il m'a mis très bien il m'a mis 413 de dommages alors que j'étais à 500 là il m'a mis il m'a mis bien bon là ça arrive hein ça arrive alors là je vais jouer un peu avec le relief vous pouvez voir que au niveau du relief euh pardon c'est j'ai un peu de chance au niveau du relief donc je vais pouvoir jouer avec et essayer d'aller chercher le su 100 alors là il y a le matilda je suis désolé matilda mais t'as pris un peu trop de risques euh on va essayer de faire le su 100 donc en faisant attention parce que là il peut me sortir il peut me sortir et là je le spot pas à cause de la hésitation j'essaye un blab euh mais bon ça je pense pas que ça a réussi on va regarder hein il était full pv je me rappelle plus si ça a touché mais là le problème pour nous c'est que voilà vous voyez ça a pas touché alors là j'hésite parce que vous avez pu voir que j'étais sur la plaque du kv85 alors je me suis dit est-ce que si je tire ça va taper dans la plaque donc c'est pour ça que je me suis décalé gentiment allez c'est fini c'est fini pour le su hein il a fait une belle résistance euh il a bien résisté hein c'est bien et puis voilà 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 pour cette petite partie euh alors vous allez voir euh 1942 de dégâts deux kills bon c'est pas impressionné impressionnant alors on peut voir que j'ai donc l'as du char tranquille ppr donc euh avec une petite médaille en plus allez on va regarder les les statistiques donc deuxième avec autant de deux points que je vous ai dit tout à l'heure après les bonus donc alors 19 tirs euh 16 euh 13 qu'ont été direct 16 11 qu'ont pénétré putain je sais pas pourquoi je veux dire 16 euh donc 1942 de dégâts j'en ai reçu 11 7 qu'ont pénétré 4 qu'on ont pénétré voilà et grâce à mon aide vous voyez grâce à mon aide cause à mon aide ils ont euh il y a eu 1742 de dégâts causés donc ce qui équivaut à pour moi ce qui équivaut à 3 mille de dégâts en tout un peu un peu plus de 3000 donc euh c'est pour ça que j'ai cette tasse de char voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite euh une très bonne journée à tous je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde portez vous bien merci